bonjour les amis aujourd'hui je vous propose de découvrir le premier capteur 100% mateur de chez akara en l'occurrence le capteur portes et fenêtres p2 et c'est parti la compatibilité mateur de cet accessoire signifie que nous n'allons pas avoir besoin de pont akara comme c'est le cas avec les autres accessoires on va pouvoir connecter ça directement à maison sachant que bien sûr il faut quand même un routeur de bordure thread donc un home pod ou une apple tv sans plus tarder nous allons passer au déballage de cet accessoire pas besoin de faire le tour de la boîte il y a peu d'informations excepté quelques données techniques que je vais vous afficher ici à l'écran et on va pouvoir ouvrir notre accessoire donc nous allons ouvrir notre boîte et à l'intérieur nous avons la notice d'utilisation avec le QR code mateur à l'arrière le capteur lui-même la seconde partie du capteur qui est en fait un aimant qui va venir s'aimenter sur cette partie et un autre petit aimant le capteur en lui-même est composé d'un bouton d'un témoin lumineux d'un adhésif double face pour pouvoir le fixer et ça bien sûr c'est pour la pile et la seconde partie qui est juste à la partie aimant possède un double face pour pouvoir le fixer aussi de son côté alors on notera sur le côté des accessoires ici on voit une ligne sur celui ci on a la même chose et en fait c'est l'indicateur d'alignement de l'accessoire avec sa partie aimantée si on compare ce capteur aux anciens capteurs akara au capteur zigbee on voit que les nouveaux le nouveau capteur est beaucoup plus gros tout du moins sur cette partie là la partie aimantée est légèrement plus haute mais pas beaucoup plus grande alors la pile est un format différent c'est une pile ronde un peu plus grosse alors que là dedans c'est une pile plate après la fonctionnalité est la même je ne sais pas si c'était nécessaire d'avoir un si gros volume on peut espérer que grâce à cette pile l'autonomie soit largement supérieure cela étant dit l'autonomie de ces petits capteurs est déjà assez importante nous allons pouvoir ajouter notre accessoire à l'application maison comme il fonctionne en thread on peut aller directement dans maison d'ailleurs à ce jour il n'est pas possible d'ajouter l'accessoire dans l'application akara ce sera quelque chose qui viendra par la suite donc on va pouvoir retirer la protection des piles pour activer l'accessoire le témoin s'allume pour signaler que l'accessoire est en mode apérage alors si c'est pas le cas faut appuyer cinq secondes sur le bouton et nous allons ajouter notre nouvel accessoire donc ajouter un accessoire nous allons scanner le qr code qui est à l'arrière de la notice le capteur a bien été détecté nous l'ajoutons à apple home le témoin clignote un petit peu plus vite ensuite on sélectionne l'emplacement du détecteur donc nous allons le mettre dans le bureau on va pouvoir le nommer donc on va peut-être juste le nommer akara p2 parce que le nom est un petit peu long sinon on continue il demande sous quelle forme on veut l'afficher donc là par exemple si on veut le mettre sur une fenêtre on va préciser qu'il s'agit d'une fenêtre on clique sur continuer et le détecteur a été ajouté à maison maintenant que l'accessoire a été ajouté on va pouvoir regarder un petit peu la réactivité donc pour cela on va aller dans le bureau on va sélectionner donc j'ai sélectionné fenêtre donc ici j'ai mes deux fenêtres j'ai mes deux capteurs le p2 celui ci et l'autre capteur donc on pourra comparer un petit peu les deux ici je vais les mettre d'un côté de l'autre voilà et donc ici si on teste la réactivité on a une première idée on va tester sur une vraie fenêtre ce que ça donne réellement maintenant si on teste ici voilà c'est relativement réactif dans les deux cas en termes de distance de réactivité voilà on est à peu près à cette distance là sur ce capteur là et sur ce capteur là on peut aller un petit peu plus loin donc j'ai positionné les deux capteurs l'ancien et le nouveau mateur vous voyez que les modules sont pas positionné tout à fait de la même façon pour que ça fonctionne nous allons ouvrir la porte rapidement donc les deux réagissent instantanément en fermeture c'est pareil lorsqu'on ouvre tout doucement on voit que le p2 réagi en premier et le zigbee en second et quand on ferme c'est l'inverse on refait une tentative en rapide les deux réagissent instantanément et de manière lente ils sont un petit peu décalés mais ça réagit quand même assez vite on peut dire maintenant que nous avons installé notre capteur d'ouverture bien sûr on va pouvoir ajouter des automatisations donc par exemple ici je vais lui dire un détecteur signale quelque chose dans le bureau la cara p2 suivant donc si la fenêtre s'ouvre par exemple je vais pouvoir éteindre le ventilateur du bureau donc là je me rends dans le bureau je vais sur ventilateur et je lui demande de s'éteindre j'espère que cette vidéo vous a plu pour soutenir la chaîne n'oubliez pas le pouce bleu et de vous abonner et si vous voulez en savoir davantage sur les accessoires à cara je vous invite à aller voir cette autre vidéo à bientôt sur la chaîne